Salut à tous et bienvenue sur Magikar NFR, comment ça va fou ? Ça va très bien. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez, évidemment, si vous avez regardé notre vidéo vendredi dernier, vous vous disiez, oh, est-ce qu'ils vont nous présenter la version monorade avec les gros dragons, là, bah, 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 il l'a fait, il l'a crafté, hein ? Vous ne me faites pas au courant, mais il l'a crafté 5 minutes après avoir dit qu'il ne le crafterait pas. Et on va vous présenter ça, évidemment, parce que dans 3-4 jours, ça ne marchera plus. S'il vous plaît, ne jetez pas vos wildcards dans ces decks-là. Ceci est réalisé, évidemment, par des saucisses, saucisses, est réalisé par des professionnels. On vous montre les nouvelles synergies, les nouvelles cartes d'Indy, c'est pas des decks à vocation compétitive, les decks à vocation compétitive vont pas tarder à arriver. Et là, en attendant, on teste les cartes pour vous, ne craftez pas tant qu'il n'y a pas eu la vérité des tournants et compagnie. Oui, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre un petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça régale. Merci à tous. Pourquoi c'est du BO1 ? Parce que, voilà, on est encore en train de tester, on ne sait pas ce qu'est le nouveau format, mais dès que d'avant, donc, voilà, on ne sait pas encore à quoi s'adapter. Donc, pas de side pour cette vidéo, mais ça arrive très, très vite, ne vous inquiétez pas, le petit side, le petit index BO3, tranquillou bilou. On pense à vous. Qu'est-ce qui arrivera aussi des decks budget, s'il y a des améliorations possibles ? Je sais que vous avez déjà demandé en commentaire dans la vidéo d'avant, même si je ne l'ai pas encore monté, on ne l'a pas encore sorti. Mais je sais déjà, vous nous demandez, donc voilà, un point update, un point nouveau dé, s'il y en a, ça ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui arrive aussi ? Le sponsor, Played by Magic Bazaar, merci beaucoup à eux. Code Valet PL 2021 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, qui fait des bons d'achat, qui fait plaisir, qui fait des boosters gratos, ça régale les boosters gratos, ou autres, d'ailleurs. Vous pouvez l'utiliser surtout, pas forcément du Magic. Ça nous soutient si vous utilisez l'autre code, donc merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Et puis voilà, juste, ça régale. Code Magic Arena AFR sur Epic Game Store, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. C'est vrai, donc si jamais vous achetez vos jeux sur Epic Game Store, vous pouvez rentrer notre code Magic Arena AFR, ça fait plaisir. Et moi, je vais vous demander aussi, c'est la sortie de D&D, on va être plus actifs sur Twitch, on va rejouer en standard, ça fait plaisir, il y a une belle émulation. Le but, c'est un petit peu de remettre sur le devant de la scène Magic Arena, qui avait perdu un petit peu de sa superbe avec l'intérêt du standard, et une nouvelle extension. Nous, on va être hype, venez nous voir sur Twitch, venez partager avec nous, venez nous soutenir, ça nous fera plaisir. Voilà, lien dans la description. Exact, vous cliquez, vous y êtes. Pas besoin de faire plus. Facile. Si on n'est pas en live, c'est pas grave, vous mettez ça en favori, vous revenez plus tard, on est en live. Il y a le planning qui est affiché sur Twitter, sur Twitch, partout. C'est ça, un petit follow et dès qu'on est en live, vous êtes revenus. Exact, ce deck là, quel est le but pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo ? C'est de jouer Mignon des Puissants. Pour un mâle rouge, on a une 0-1 menace, qui fait que quand il attaque, si on a 6 de force au total ou plus, on peut mettre de notre main un dragon engagé attaquant. Un dragon. Le but, c'est de mettre quoi avec lui ? Avec le terreur du Mont Vélius. Pour cette main-là, 5-5, voile double initiative et il donne la double initiative aux créatures quand il arrive en jeu. Et comment on le met ? On le met tour 2 avec le Mignon des Puissants. On veut le faire tour 2 en ayant ça tour 1, ça dans notre main et 2 exacerbations. Quand vous jouez les 2 exacerbations sur le Mignon, ça fait une 6-5 menace, qui du coup, même si elle est bloquée, on s'en fout, va faire son effet et jouer la terreur du Mont Vélius. Et si jamais elle n'est pas bloquée, parce que c'est assez dur de bloquer ça tour 2, ça met 22 points, one shot. Donc c'est un kill T2 potentiel. On peut le faire tour 3 parce qu'on a des folies furieuses, donc on fait folie furieuses, exacerbations, ça marche. On peut le faire à partir du T4 avec n'importe quel pump spell et il en faut juste 2. On a moins de folies furieuses parce qu'évidemment, c'est l'exercervation qu'on privilégie. Autour de ça, qu'est-ce qu'on a pour ne pas être recte complètement ? On a au fait de cum le fer pour jouer nos dragons qui coûtent cher. Bon, le dragon d'or point, il ne coûte pas trop cher, mais la frondesse des démons étoilés qui tue potentiellement 2 tours aussi. Ça, c'est assez vénère qu'on peut mettre en jeu si on n'a pas l'autre avec le Mignon des Puissants. Et la terreur du Mont Vélius, du coup, qu'on peut jouer avec le au fait de cum le fer, c'est nice. Pour trouver un peu les combos, on va chercher des cartes avec la retrouvée cathartique. On bazarde des pump spells qui ne servent plus à rien pour aller chercher les dragons. On bazarde des dragons qu'on a en trop pour trouver les pump spells, vous avez compris. Magda, qui est un bon drop 2, qui en plus de mettre la pression, faire des trésors pour s'accélérer, peut aller chercher les dragons. Si jamais on arrive à enchaîner 5 trésors, géant krakos, on joue rouge, on est obligé de géant krakos. Ça tue déjà les miroirs, les millions des puissants. Ça tue à peu près tout, c'est une 4-3 qui va mettre la pression, qui prend très bien la double initiative. Ça tue très bien. Ça met des bons dégâts. Si on est coquin, on pourrait même mettre une Amber Cleave. Mais le but, c'est quand même de mettre des dragons dans la gueule, pas des épées. Amber Cleave, on connaît, alors que ça, on ne connaît pas. Non, c'est clair. Donc, c'est nice. Attention, cette vidéo est réalisée par des professionnels. Ne craftez pas ça, je vous en supplie. Personne qui est en free-to-play ne crafte ça, sauf si vous avez déjà les cartes. Vous avez déjà les cartes, vous pouvez l'enfermer. Mais ça, je sais que vous n'avez pas. Personne n'a 4 terreurs du Mont Vélius. Vous en avez un pour le brawl, c'est tout. Vous n'avez pas ça. Donc, ne craftez pas ça, c'est mauvais. C'est une carte que vous n'avez que dans des packs spéciaux de Teros. Vous ne pouvez pas l'avoir sur Magic Arena, autrement la craftant. Donc, vraiment, sauf si vous n'êtes pas budget du tout. Du coup, en mode, vous mettez des sous dans le jeu et vous voulez rigoler un peu. Ne craftez pas. Mais sinon, ne craftez pas. C'est très junkie. Le but, c'est de tester la synergie et surtout de vous proposer une vidéo sur les donjons et une vidéo sur les dragons. On trouvait que c'était sympa pour introduire ce set. Vous avez les decks. Les decks que vous allez pouvoir crafter, ils arrivent. Dès la prochaine vidéo, on vous présentera un truc solide en BO3. Ne vous inquiétez pas. Ça, pour le coup, c'est vraiment pour le kiff, pour le délire. Et peut-être même tuer un mec, t'es deux. On ne sait pas. On est en BO1. C'est vraiment un pur plaisir. A noter qu'il y a peut-être des versions grules. Pourquoi pas ? J'y pense. Parce que nous, on a rencontré en off tout à l'heure un zozo. Avec Magda, si tu joues Sentinelle de Jaspéra, tu peux commencer à créer des trésors sans avoir besoin d'attaquer. Effectivement. J'imagine que la synergie peut se jouer comme ça. Est-ce qu'on n'est pas parti directement au game ? On est parti tout de suite. Royale ! Alors ? Exceptionnel. La main est exceptionnelle. Je ne reconnais pas les cartes. C'est juste, je vais garder ça. Ok. Tu vois, c'est à quoi je pense. Il faudrait qu'on draw 2 pour faire la combo tour 3. Ok. Maybe not. Le minion des puissants. Dis bien à ceux qui regardent cette vidéo. Bien ? Non. Pourquoi tu as choisi cet artwork de minion des puissants ? Il a l'air d'être une merde. Et vu que la combo, c'est un truc un petit peu, voilà, de... Hein ? Bon, merde, hein ? Attention. Tout se le dise. C'est une combo un petit peu à la con. Je me dis que ça va très bien. Je lui ai dit, non, mais prends un autre artoir. C'est un foulard. C'est un foulard brillant. Il m'a dit, non, on va prendre celui-là parce que c'est une merde. Très important. Et il a eu le même avis. Très bien. Il aime bien les merdes aussi. Vas-y, tue-le. Oh non. Quoi ? Je vais le tuer en réponse. Pourquoi ? Ah, pour qu'il perde... Pour qu'il perde d'espoir. Ah ouais, ouais. S'il fait une furiette, on est baisé. Mais non. Il est mort. Il fait une furiette. Bah là, il ne peut plus de façon. Et tu fais Jean-Taco, s'il refait une furiette, tu es perdu. Ah, c'est plus 3, plus 2 ? Ouais. Ah merde, ouais. Ça ne marchait pas du coup. Je crois que c'était plus 3, plus 1. C'était risqué quand même. Pourquoi il joue Grul ? Next level. Hein ? Quoi ? Hein ? Ok. Mais tu vois, on est puni. Ah, c'est pas grave. C'est quand même un peu triste. Ne m'attendez pas à ce qu'il joue forme sauvage. Ça fait quoi ? Ça transforme une bête en 1-3 défense ismanique ou 1-5 portée ou 3-3 piétinements. Eh bien, si tu trouves ça marrant, tu vois. Bon, il s'agirait de piocher un de nos 10 dragons. Ça mon gars, c'est 10 dragons. Bourdie avec Magda. Je ne sais pas ce qu'il veut faire lui, mais ça me fait peur. Mais je crois qu'il veut faire comme nous, mais avec d'autres spells. Le dragon vert, il pond des trésors, on est d'accord. Donc tu fais dragon, dragon, quoi. C'est ça son idée ? Ouais. C'est nul. Ah, c'est pas mieux, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il le joue. J'ai envie de crever, gros. J'ai dit, j'ai envie de crever. Je crois qu'on va enlever un A.O. fait de cul de me faire. Après, c'est un peu résultant lentil, non ? C'est tout ce que tu me dis de ne pas faire. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien être résultant lentil. On est en train de tester, là, ça va. C'est marrant. Oh, il ne manque plus qu'un dragon et c'est bon. Bon, de toute façon, là... Il arrive avec Pagda. Parce que lui aussi, il ne fait rien. C'est vraiment un duel de roi. Voilà, ça ne marche pas. Fais attention quand même qu'il peut payer pour bloquer et tout. Depuis tout à l'heure, on ne le pense pas. Ah ouais, bah, t'inquiète ça. T'inquiète, c'est bon. Il marche dessus, quoi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Mais du coup, lui, on peut le payer. En fait, maintenant, on peut les payer, les dragons. Ils ne sont pas les couilles. Il n'a pas vu. Allez, vas-y. Il n'a pas vu. Attends, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait sur l'envers ? Il n'a pas vu. Je n'ai pas vu. Mais t'as vu, toi ? Moi, j'ai vu, moi. T'as vu quoi ? Ben, non. Sougo ! Et pourquoi on n'a pas mis Numbercliff dedans ? Parce que ce n'est pas le but. Normalement, on devait faire autre chose. On va chercher une grosse dragon. Un dragon. Ça, mon gars. C'est un dragon. C'est un dragon. Tron, mais il est juste wrecked. Il n'est pas mort. Il n'est pas frais. Il n'est pas bien. Il est à deux. Il est quand même à deux. Mais là, il va nous one-shot. Il faut qu'il passe au travers de 5-5 de l'initiative. Parole de malchanceux. Tu vas voir. Et j'attends. Là, on est mort. Mais écoute, je serai très heureux de mourir. Je serai vraiment très content, là. Je donne ma vie en échange de la belle magie adverse. Parce que sinon, son deck, c'était un amas de chiasse. Gros, il a fait l'artwork qui ressemble à une merde. Vraiment. Il a aligné des landes. Et il a rien fait d'autre. Ouais. Tu trouves ça normal ? Ah bah, des fois, on n'a pas de chance, hein, un magic. Moi, je dis... C'est rigolo. C'était bien. Ça, mon gars, c'est un dragon. Un dragon bard. Mais c'est ça qui m'étonne. C'est qu'il y a des dragons humanoïdes dans DND. Ouais. Et je ne le savais pas. Et je trouve ça formidable. Oh, c'est dommage. Il manquait deux cartes. Du coup, elle fait rien. Voilà. Alors, on va garder. On fait des trucs avec ça. Ouais. On se fait contrer aux trouvailles cathartiques. Et on va chier, quoi. Ouais, j'ai envie de relancer. 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 On casse tes deux. Mais j'étais d'accord que tu enlèves le géant. On peut te bon fou. Vu que ça ne faisait pas grand-chose, je me suis dit, on va vraiment bien creuser. In to un truc à casser avec ça. Mais en fait, je vais sûrement enlever les deux géants. Oui. Ou un land, vu que tu as pu chez trois cartes. Mais c'est risqué. J'aime le risque. OK. C'est pas mal risqué, quand même. Au moment où j'ai fait confirmer, je me suis dit, est-ce que j'aime tant que ça, le risque ? Ça va. Ça va, ça va. Parce que ça, c'est un terrain. On ne dirait pas comme ça, mais c'est bien un terrain. C'est un terrain qui arrive engagé, du coup. Eh bien, tu vois, autant la première fois que j'ai vu ces artworks-là, j'ai trouvé dégueulasse. Après, en en parlant, en les voyant, j'ai relativisé, j'ai trouvé sympa. Autant là, à jouer, je trouve que ça s'en sert très, très mal, visuellement. Ça dénote un peu, ouais. Ça dénote un peu. Oh, j'ai eu trop peur. Putain, alors vous n'avez sûrement pas entendu, mais il y a le tuyau de MacLim qui s'est cassé la gueule. Comme je me suis chié dessus, quoi. Incroyable, ouais. Ouais, non, je crois que je vais faire ça engagé. Belle magie, si tu peux te passer de ce moment, je t'en supplie. Faut pas, tu l'as invoqué. Non, mais je sais qu'il regarde. Si je ne demande pas, dans tous les cas, ça finit sur Twitter. Oh, on sait ce qu'il veut faire, lui. Il veut même le tueur. Je reprends la souris. Vas-y, vas-y. On va espérons que ça ne se recasse pas la gueule. Je suis vraiment cagé dessus, le pop. Hein ? Ça retombe. Je le vois. Eh ben, il pousse. On va avoir chaud. Tant pis. Il va s'aventurer. Oh, comme on a chaud tout de suite. Au courant. Bah, rien. Il est rentré dans celui que tout le monde rentre, évidemment. Il se bloque, là ? Mais non. Est-ce qu'on peut piocher un dragon, s'il vous plaît ? Mais j'en en demandais pas tant. Mais c'est parfait. C'est juste parfait, en fait. Après, on met juste le dragon en jeu, là. Bah, c'est pas grave. Genre, contre lui, s'il n'a pas anti-bet, c'est fort, non ? Oui, c'est vrai que c'est fort. Mais il veut faire... C'est une chaleur, là, d'un coup. C'est si chaud, hein ? D'un coup. Tu sens le... C'est bien, ça. Faut vivre ici. Non. Ouais, c'est chaud, hein. Pas plus que ça. Allez, tue pas le terreur de l'Elus. Cavalière meurtrière... Ah, bah, c'est fouet, c'est vrai. Bon, voilà, qu'on s'est dérapiné. C'est vrai que dès qu'un deck joue des vraies cartes, ce deck est plus bien. Comme les poils. Comme le quoi ? Comme les poils. Les poils, plus bien, ouais. Continue, peut-être, quand même. En vrai, je bourre avec ma tanière du gobelours. Ah, bah, bourre-le. La tanière du gobelours, c'est plus la vie. Tu, je le concède. Troisième acte cruel, parce que la personne que nous avons en face de nous n'est pas là pour rire. Bon, il aurait tué avant. Non, il a peut-être pas lu. Eh bien, je me casse. Voilà, je te le dis. Je m'en vais. Désolé. Bonne soirée, tout le monde. A plus. Ce deck a des failles, hein. Surtout, il ne me retient pas. Non. Putain, je m'en vais, il ne me retient pas. Ah, bah non, non, mais je comprends. Vous ne me retenez pas, personne ne me retient. J'aurais aimé partir à ta place. En fait, je m'en vais. Mais je suis bloqué. Je vais rester. Mon corps va rester là, mais mon esprit est ailleurs. Oh, comme Faf. Comme Faf la rage. Fafi, comme tu l'appelles. Non, je ne l'appelle pas Fafi. Mais c'est ton pote. Ça aurait pu être mon pote. Parce que j'étais en formation avec un collègue qui a fait des clips pour lui. Et qui le voyait régulièrement. Du coup, par... Si je suis un malentendu, j'aurais pu un jour lui dire, vas-y, je viens à m'entrer. Et à cette correction près, on connaît tout le monde sur la planète. Oh, mais là, une, je connaissais Faf la rage. Ça ne m'avançait pas grand chose. Non, c'est grand chose. Allez, c'est gardé, ça. C'est une main géniale, ça. Ça, c'est qui peut, ça ? Bim. Là, je lui annonce. J'ai un magazine sur la table. On en veut juste une deuxième de bonne game. On n'en te montre pas des millions non plus. Bon, là, vu que j'ai 0 carte de la combo, je vais mettre Mcdan. Je vais mettre Mcdan. Ça me fait peur, ça va tomber. C'est pas grave. Tu l'entends ou pas ? Eh, mais je vais sursauter encore. Et retrouvaille au k-k-k-k-k-k-k-k-k. Oh, j'arrive de l'onde. J'aurais déliré s'il y avait un counterspell, là. Dans les T-Deg. Genre maintenant, tu sais. Pour rire. C'est terrible, man. Mais qui joue Negate en B1 ? Qui fait ça ? C'est terrible. Ah, mais c'est terrible. Negate en B1. S'il joue Izzed Dragon, si on ne voit aucune nouvelle carte, je cague. En gros, c'est terrible ce qui se passe, là. Je crois qu'on a un deck. Tu me corrigeras si je me trompe. Qui est quand même vachement au ligne. Dans son propos, quoi. Ah, oui. C'est-à-dire, si l'adversaire, il a ne serait-ce qu'une carte dans son deck. Si, en fait, l'adversaire, il s'assoit devant toi et qu'il sort un deck, tu ne peux pas gagner, quoi. C'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire ? C'est terrible. J'ai perdu mon trésor et mon land. Tu n'es pas obligé d'animer la tanière du Gobelours. Non, mais mes couilles, hein. Là, il m'a fait le maillot sans m'enlever le slip. Attends, ah, il a défaussé une carte qu'on ne connaît pas, je crois. Canonnade. Mais attends, il a le droit de le ça ? Ça a été réédité ? Je ne sais même pas ce que c'est, gros. C'est Rival of Xalan. Oui, mais pourquoi il jouerait ça ? Bah, tue-le. Tue-le, ou quand on en est, on regarde ce qu'il fait ? Non. Non ? Ah non, là, vraiment, negate sur le piocheur, là ? Ah, c'est long, ça. Non, je n'en reviens pas. Ça me met le mignon des puits sans. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Mais je mets ça. Mais non, mais non, regarde tous nos trésors pour invoquer un gros dragon. Ouais. Un énorme dragon. Là, il fait dragon d'orcon. Mais je ne sais même pas ce que je fais, mais ça va être dégueulasse. Faudra que je coupe. Ouais, tu fais l'avion, quoi. Ça va, ça va. Ça, il a landé, avant. Ah, bah, il est bien joué. Ah, il veut jouer la combo, lui. Ouais, ok. On connaît. Oh, il va bien comboter, là. Tu ne peux pas poser... Non, c'est forcément les dragons, c'est ça ? Donc, tu ne pouvais pas poser ton géant en fait dans une folie furieuse. Non. Eh bien, c'est dommage. Il n'y a plus un dragon de ta main. Eh bien, passons le tour, hein. Il est beau, lui, hein. Delina. Ah ! Il ne peut pas contrer. Méfie-toi, quand même. Allez, ça dégage, les deux. Bourrons-le. On n'avait pas gagné. Non, on n'avait pas gagné. Si on mettait plus trois. Alors, est-ce qu'il est capable de nous tuer, là, avec Delina ? Il faut qu'il ait des mauvais lancers de dé. Alors, on va voir à quel point il fait de la dingue. Au moins, on le voit, c'est rigolo. Oui, oui. Il lance 4 dé. Il va toujours réussir, en fait. L'animation est ultra belle. Ah non, ça n'a pas réussi. Il a loupé ! Ouais. Bah, il est deg. Il est nul, son deck, en fait. Et je bloque. Bah, même pas. Eh bah, écoute, je pensais que ça allait d'où tuer, tu vois. Bah, après, il lançait beaucoup de dés. Franchement, il n'a pas eu de chance, hein. Parce qu'il avait à chaque fois une chance sur 4. Bah, ouais, je suis très étonné. Tu vois ce que je vois ? On peut lui faire la totale. Au fait de cul me faire, fournaise, j'attaque. Sacrifie les trésors. On va chercher la double initiative. Et on ne le met pas à zéro, on le met à moins 22. Ah, putain, on a gagné quand même. Oui, mais il est quand même chiant. Excuse-moi. Ah oui, il a le droit de le dire. Tout de même, je voulais faire un giga létal. Pas un simple létal. On fait un giga létal quand même, hein. Ouais, mais tu m'as compris. Il y a l'air du Mombélius. Donc. Je m'attendais à plus. Et non, on n'a pas létal, hein. C'est 8, ça. Et voilà. Et il ne pouvait pas bloquer Jean Cracos et prendre 4 ? Si. Donc, on n'avait pas létal. D'ailleurs, il fallait que j'attaque avec lui pour reposer au dragon. Mais merde. J'ai oublié. Je n'ai pas compris. Pas grave, on a gagné. On a gagné alors qu'il a négaté notre piocheur. C'est fou. En revanche, on a 2-1 avec ce deck qui n'a pas l'air très très bon. Oui. C'est pas mal. C'est bien déjà. C'est déjà très très bien. Je crois qu'on n'en demandera pas plus qu'une troisième de victoire. Pas bien plus. J'ai toujours l'impression qu'on a affronté le même adversaire. 138, on l'a déjà affronté, c'est sûr. Ah ouais ? Je crois. Pourquoi je dis c'est sûr si c'est je crois à la fin de ma phrase ? C'est que tu étais sûr et quand tu l'as dit, tu t'es dit « je suis pas si sûr ». Ça, si on trouve le droit, on a gagné. En montant le camp près de l'ancienne ruine, vous entendez un bruit de tambour. Un bruit de tambour. Raisonner dans les salles où aucun nain n'a vécu depuis des générations. Je ne connais pas ce nom. Viens, on la teste. Elle est nulle cette main. On a deux tours pour trouver le droit de kai. Déjà, ça améliore la main. Déjà, c'est pas mal. Personne. Tout le monde fait ça ? Ah mais c'est peut-être juste lui qu'on l'avait affronté tout à l'heure. Par contre, du coup, on n'aura pas trouvé le droit de kai. Je suis un peu déçu. Ouais, on va le trouver maintenant. Quand c'est trop tard ? Quand c'est hiver, quand ça fait froid. Il y a une chose à faire, gars ? Écoute ça. Je connais que le refrain, donc je ne pourrais pas... Ceux qui ont la ref. Ah mais les gens, ils ont la ref, mais ils n'ont pas le couplet, quoi. Eh ouais, et nous, on n'a pas de negate, c'est dingue. C'est quoi la carte qu'il a défaussée, là ? Ragon d'Orpont, oui. Ah, ça marche aussi, comme Trix. Ouais, mais il y a un moment, tu ne peux pas mettre tous les Trix de la planète dans le deck, quoi. On ne fait rien. C'est bien, on ne fait rien du tout. Pourtant, il y a des trucs à faire. Je suppose que son deck ne tue pas Terreur du Mont Vélius. Donc s'il ne le tue pas, on le tue en deux tours. Euh, oui, deux tours. On le pose, boeuf, boeuf, gagne. Boeuf, boeuf, bourgignon. Eh oui, c'est bien joué, ça. Tiens, fais un trésor. Mais on va perdre, en fait, au bout d'un moment. Tu crois qu'on va passer le tour avec Terreur du Mont Vélius ? Ah, ben là, je ne peux faire que ça, moi. De toute façon, je n'ai pas le choix, en fait. J'ai l'impression de jouer le pire deck, tu m'excuseras. Ah, mais ce n'est pas une impression. Mais il fallait tester, voilà. C'est important, ça ne marchera plus après. Si déjà, ça ne marche pas maintenant. Non, mais pas ça. Mais la Terreur. Je rigole. J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, il prend un plan de jeu alambiqué. Il a un plan, mais ce n'est pas le bon. Il veut régaler la foule, mais il va y perdre la tête. En vrai, si je le jouais, on perdait. On perdait, hein. Eh oui. Là, il va mettre son dragon du Mont Vélius. Parce que quand tu n'as plus la tête sur le corps, il n'y a pas d'histoire de ne pas régaler la foule. Tu n'as plus de tête, tu n'es plus là, gros. Oui, mais tu peux avancer une. Tu as beau avoir régalé, foutu, quoi. Ah non, si on perd cette game, c'est fini. On doit délaître le jeu. Ah bah, tu ne joues plus jamais à Magic. Ça fait peur, quand même. Attention. C'est un duel des ombres, là. Non, tu n'as pas moyen de tuer le... De toute façon, on s'en fout. Tu ne peux pas bloquer, ce n'est pas grave. De toute façon, on n'avait pas pour ambition de bloquer. Je réfléchis comment il peut nous mettre les points, là. Ah bah, la Terreur de Mont Vélius. À Fournaise. Attends, mais comment il a fait pour avoir... Pourquoi avec Migration des Puissants ? Et il était 0-1. Non, mais il faut que tu aies 6 de force en tout. Il ne faut pas que lui, il ait 6. Enfin, il peut avoir 6, quoi. Mais je suis fou. J'en ai tiré la langue. Moi, j'en veux. J'en veux une. Je suis un peu déçu parce qu'on avait gagné le tour d'après. Ah oui, on l'a one-shoté. On n'a rien fait du tout. On a fait land, 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 land. Au fait de me faire, drop 7, à toi. Mec, ça va plus vite qu'Ultimatum. Il a dû faire, je t'empêche de bloquer, into. Bibaboo. Mec, on joue contre Ultimatum, on gagne. En standard, monsieur. Eh ouais. Dans le vrai standard. Est-ce qu'il n'a aucun anti-best Ultimatum ? Aucun ? Rien. Ni Acte Cruel, ni l'Enchant A4. Ni Binding Zero God. Rien du tout. Non, mais admettons, il a la mauvaise partie de son deck, tu vois. Genre, il a la partie... La partie... Tout ce qu'il doit aller chercher sur Ultimatum. Ouais, voilà, tu vois. Admettons. Oh, 237. Je ne le connais pas, lui. Moi non plus. Allez, bien, ça. Mais moi, je veux faire un combo, Val. Non, mais on s'en fout de la combo, là. On veut gagner. On est à 2-2. Moi, je ne pars pas perdant. Non, je te le dis. On est à 2-2. C'est fou, parce que c'est moi qui voulait craft le deck et pas toi. Et là, c'est toi qui kiffes le deck. Et tout le monde ne joue que ça. Il n'y a que ça sur ce jeu. Mais il y en a un, il a contaminé les autres. Ah bah oui. C'est une MST, le bordel. Il joue Groul. Non. Bédéros. Alors lui, il est dans le turfu, mon gars. Je peux partir. Par contre, on a perdu, là. Attends, je veux voir ce qu'il fait. Bien joué. Mais non, on a perdu. Oui, mais je... Mais c'est ça qu'il fait. On a vu, déjà. Mais là, il ne nous met que 4 points. Non, mais laisse-moi voir un petit peu, quand même. Si tu veux, mais... Je veux dire... Il y a deux phases d'attaque dedans. Je suis curieux. Excuse-moi. Du coup, elle compte pas, celle-là. On en refait une derrière. Et je crois. Il a fait la grondeau aussi. Merde, un moment. C'est bon. Il n'a pas l'étal. Il n'a pas l'étal. Je ne rigole pas. Et nous, on n'a jamais l'étal non plus. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais... Tu peux y aller ? Ben oui. Mais c'est fou, parce que nous, on peut faire la même chose que lui. Oui, avec des plus gros dragons. Ça m'énerve. Mais il a perdu. 2-3. Allez, on ne perd pas le nord. Il est déjà perdu depuis longtemps, le nord. Il n'y a plus de nord ? S'il n'y a pas de nord, il n'y a quoi qui remplace le nord ? Admettons, tu vis dans un monde. Est-ce que ton cerveau peut le concevoir ? Il n'y a que l'est, l'ouest et le sud. Le nord, il se passe quoi, du coup ? Ben, je crois que du coup, ce n'est pas comme ça. C'est genre un triangle. C'est triangulaire, oui. Mais c'est bizarre. Du coup, parce que la ligne en haut du triangle, elle est au nord, en fait. Mais non, elle est sud-ouest, du coup. Non, il y a sud, il y a l'est, attendez. Il y a l'est et il y a l'ouest du triangle. Mais du coup, cette ligne-là, elle est au nord, par rapport au sud. C'est impossible de supprimer le nord, c'est un concept. Ben, je pense que si. Non, je pourrais juste... En fait, là, tu te dis, il y a nord-sud-est-ouest, mais peut-être qu'on te dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Non, mais je veux dire, c'est que... Il y a une cinquième. Quoi qu'il advienne, le nord, c'est un concept. Il y a toujours un truc qui est plus au nord que quelque chose. Tu vois, genre, Toulon, c'est dans le sud, mais c'est au nord... C'est au sud de la France. Voilà. Mais c'est au nord de l'Algérie. Mais c'est au nord de l'Algérie, par exemple, donc tu ne peux pas supprimer le nord. Si tu supprimes le nord, on disparaît automatiquement, parce qu'on est toujours au nord de quelqu'un. J'avais le dragon, je faisais la combo, là. Si tu supprimes le nord, il ne reste qu'un pixel au niveau de l'Arctique. Ou de l'Antarctique, je ne sais plus. Eh oui, je sais que si tu avais le dragon, on faisait la combo, mais... Mais on va la faire tour d'après. Je ne pipe, Moroval. Oh, il va faire anti-bet et je vais chier à l'encore. Vas-y. Oh, il n'a pas de réponse. Oh, j'y vais, Franco. Eh bien, je suis un peu content. Oh, et tu sais qu'on va réussir à avoir l'étal ? Parce qu'avec au fait de cul de me faire, tu vas pouvoir payer 7 pour le buffet. Trop bien, ce jeu. Bon, de toute façon, là, je peux payer 1 pour le buffet, quoi. C'est bon. Mais... Mais, effectivement, va, alors, le buffet 7. Ah, mais il va le tuer. Il ne faut pas déconner, non ? Yacalelo. Oh, le plan de jeu de loser. Uchebe. Mais le pire, c'est qu'il sait qu'il a perdu, mais il nous la montre quand même. Uchebe. Et non, pas Uchebe. Elle est jolie, la petite jouivre, là, qui entoure le machin. La jouivette. Mais pas mal, on va faire ça. Du coup, tu es conscient que si tu décides de supprimer le Nord, comme tu es au Nord de ton fond vert, tu disparais automatiquement. Non, c'est le fond vert qui est à mon Sud. C'est une vision de l'esprit. Écoute, moi, je pourrais très bien vivre sans Nord. Mais non, tu ne vis plus. Décuille dans les commentaires qu'il disparaît automatiquement. Je pense que non. On est tous le Nord de quelqu'un. Tu vois où ce que je veux dire, ou pas ? S'il y a un Nord. Mais s'il n'y en a plus, tu es le Sud-Ouest. Tu es le Est-Ouest, qui n'existe pas, d'ailleurs. J'abandonne. Qui existe, maintenant. J'abandonne. Finalement, le Nord, est-ce que ce n'est pas juste l'Est-Ouest ? Non, le Nord, c'est ce qu'il y a au Nord, putain. Je ne sais même pas le définir, gros. Bon, écoute, je te le définis. C'est l'Est-Ouest. L'Est-Ouest opposé au Sud. Ah ben voilà, c'est l'Est-Ouest opposé au Sud. Parce que l'Est-Ouest, peut-être, c'est le Sud. Si on est dans une quadridimension, tu vois. Ça ne veut plus rien dire. Jean-Claude Vandamme, je vous écoute. Merci. Il adore Magic. Il adore Magic. Sodec, regardez, ne le craftez pas. Surtout pas. Surtout ne le craftez pas. Mais en vrai, tu peux quitter. Mais on a essayé, c'est marrant. Sur une carte, sur une montagne devenu un dragon Vésuvio, là, on avait gagné. Je suis quand même très curieux de savoir ce qu'il foutait l'autre avec son BD de Rose. Moi, je dis ça, je dis rien. Il s'est dit, je mets tous les dragons. Il a tapé dragon. Tant que ça rentrait, il en a mis. Et au bout d'un moment, il a dit, ok, maintenant, je mets 4 pump spells et 4 millions des puissants. En fait, l'avantage, c'est que son pump spell vert, ça lui permet d'avoir 8 spells à 1 qui permettent de faire la combo avec millions des puissants. Alors que nous, on a les spells à 2. Il faut que 2 couleurs, quoi. Et en plus, il nous a joué de 2 landes qui allaient l'engager. Je n'ai pas le beurre, l'argent du beurre, tu ne veux pas casser les formats non plus ? Je trouve que c'est grid. Non, ce n'est pas très bien. Après, il est all-in dans le plan de jeu. Et ça, je respecte. Ce deck-là est très all-in. Ça, je respecte. Il faut être très... Il faut faire force d'abnégation pour jouer ce deck-là. Je pense qu'il faut être très pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Très important. Tu peux aussi être très... Si vous avez une description, je fais une description dans la description. Il faut être très, passez-nous voir sur Twitch parce qu'on va présenter plein de déclats pas. Dans la description également. Et il faut être très, surtout n'oubliez pas... C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501